Applaudissements J'ai eu le grand plaisir de saluer le Premier ministre du Canada, Son Excellence Justin Trudeau, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Bonjour. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, chers amis, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. C'est merveilleux de s'être retrouvés ici dans cette grande ville de New York. Encore une fois, les New Yorkers nous ont montré comment être résilients, déterminés face à l'extrémisme violent. Au nom de tous, permettez-moi de dire au peuple de New York que vous êtes un modèle pour le monde et nous vous remercions. Il y a exactement un an, le Canada était au milieu d'une campagne électorale. 78 jours sur la route et je peux vous assurer qu'au Canada, il y a 78 jours de route. En effet, il incombe à un dirigeant de passer du temps avec les personnes que ces dirigeants sont élus pour servir. Et si vous voulez connaître leur histoire vraie, vous devez savoir où les gens habitent. Les églises, les mosquées, les synagogues, les marchés, les parcs publics, les cafés. Et ce sont dans ces endroits-là que j'ai eu une bonne idée de ce que les Canadiens pensaient et faisaient. Et cette politesse qui est la nôtre même quand nous nômes. L'Union m'a appris des choses. J'ai parlé à des personnes de mon âge qui essayaient d'avoir de l'espoir pour leur avenir, mais qui avaient quand même du mal à terminer les fins de mois, même quand ils travaillaient. J'ai rencontré des jeunes Canadiens frustrés qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas trouver d'emploi parce qu'ils n'avaient pas d'expérience du travail et ils ne pouvaient pas avoir d'expérience du travail puisqu'ils n'avaient pas d'emploi. Des femmes et des jeunes filles ont dit qu'elles étaient toujours confrontées à l'inégalité au travail et qu'elles étaient confrontées aussi à la violence, même dans un pays comme le Canada. Pour donner à leurs enfants toutes les chances de réussir, mais qui ont peur que leurs efforts ne seront pas suffisants. J'ai eu l'occasion de partager des repas avec des aînés à la retraite qui ont travaillé fort toute leur vie et qui sont maintenant de se rendre dans des banques alimentaires. J'ai eu trop de conversations troublantes avec des Canadiens au cours des dernières années, mais elles ont mis aussi quelque chose au clair pour moi. Les Canadiens croient encore au progrès, ou du moins que le progrès est possible. Mais cet optimisme est mêlé à beaucoup d'inquiétudes. Évidemment, les Canadiens ne sont pas les seuls à se sentir comme ça. Ces sentiments sont présents partout. Cette anxiété est une réalité. Les dirigeants sont confrontés à des citoyens qui sont anxieux. Il faut choisir. Est-ce que l'on exploite cette anxiété ? Ou bien est-ce qu'on l'atténue ? Il est facile de l'exploiter, mais pour l'atténuer, nous devons être prêts à répondre à certaines questions très directes. Qui va créer les emplois bien payés que les gens veulent, méritent ? Qui va faire croître la classe moyenne ? Qui va ou quoi va construire une économie qui marche pour tous ? Qui va ou quoi permettra de faire en sorte que notre monde soit un lieu plus sûr et paisible ? Et pour atténuer les anxiétés que les gens ressentent, nous devons assurer une croissance économique partagée d'une façon équitable, parce qu'un monde juste et équitable est un monde de paix. Nous devons mettre l'accent sur ce qui nous réunit. Nous ne devons pas mettre l'accent sur ce qui nous divise. Au Canada, cela signifie se relancer dans les affaires internationales. Aux Nations unies, il ne sert pas nos intérêts ou le monde de prétendre que nous ne sommes pas affectés par ce qui se passe au-delà de nos frontières. ... l'accord de Paris sur les changements climatiques. Dans le cadre de notre engagement à sa mise en œuvre, nous avons annoncé que le Canada investirait 2,65 milliards de dollars sur cinq ans pour financer la croissance propre et la faible émission de carbone dans les pays en développement. Dans le but d'aider à promouvoir la paix et la sécurité dans les zones touchées par l'instabilité, nous avons réaffirmé notre soutien à l'OTAN, en plus de s'être engagé à accroître le rôle du Canada au sein des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Et nous avons accueilli la cinquième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, où nous avons augmenté de 20 % notre contribution, en donnant plus de 800 millions de dollars au Fonds mondial. Et nous avons aussi encouragé nos partenaires à accroître leurs contributions, ce qui a permis d'amasser 13 milliards de dollars pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030. Nous avons fait tout cela, et nous ferons bien plus, car nous sommes convaincus que nous devons répondre à l'anxiété avec un plan clair pour traiter de ces causes profondes. Et nous pensons que nous devons réunir les gens autour d'objectifs communs, comme les objectifs du développement durable des Nations unies. Sinon, que se passera-t-il ? Exploiter l'anxiété ? La transformer en peur ? Commencer à blâmer ? Rejeter les autres parce qu'ils parlent différemment, ils ne nous ressemblent pas, ils parlent une autre langue ? Au Canada, il y a une chose très importante que nous avons bien faite. Pas parfaite, mais bien faite. Au Canada, nous estimons que la diversité est une source de force et non de faiblesse. Notre pays est fort, non pas en dépit de ces différences, mais en raison de ces différences. Il ne faut pas s'y tromper, nous avons fait beaucoup d'erreurs depuis l'internement des Ukrainiens, des Japonais pendant la guerre mondiale. Nous avons refugié des réfugiés punjabés et juifs et nous continuons à marginaliser d'une façon honteuse les peuples autochtones. Mais nous apprenons de nos erreurs et nous essayons de faire mieux. Et à cette fin, ces derniers mois, les Canadiens ont ouvert leur cœur et ils ont accueilli à bras ouverts des familles qui ont fui la Syrie. Et les 31 000 familles qui sont arrivées n'étaient pas vues dès le départ comme un fardeau, mais comme de nouveaux amis, de nouveaux amis de ces Canadiens que nous sommes. Applaudissements Cet effort a rassemblé les Canadiens. D'une façon presque sans précédent, le gouvernement a travaillé avec des gens d'affaires, des citoyens engagés et la société civile pour aider les nouveaux arrivants à s'adapter à leur nouveau pays. Mais nos efforts ne seront vraiment réussis qu'une fois ces réfugiés bien établis et membres à part entière de la classe moyenne canadienne. Et je veux que vous sachiez que cet objectif est à notre portée, non pas en raison de ce que nous avons fait, mais bien en raison de ce qu'ils sont eux-mêmes. Vous voyez, les réfugiés sont des personnes qui ont les mêmes espoirs, les mêmes rêves que nos citoyens. Mais nos citoyens ont ressenti de l'anxiété, mais les Syriens, eux, étaient confrontés à des catastrophes. Est-ce que vous savez ce qu'est la classe moyenne syrienne? La classe moyenne syrienne vit dans des camps de réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie. Elle se déplace en Europe et elle recherche un lieu pour s'enraciner à nouveau, pour que leurs enfants aillent à l'école, pour trouver des emplois qui leur permettent des citoyens productifs. Les camps de réfugiés ont beaucoup de médecins, de professeurs, d'entrepreneurs, d'avocats syriens qui veulent s'occuper de leur famille, qui veulent une vie meilleure, qui veulent un avenir plus sûr pour leurs enfants, comme nous tous. Donc, quand je dis que j'espère que les réfugiés syriens que nous avons accueillis seront bientôt à même de se joindre à notre classe moyenne, je suis sûre que nous pouvons y arriver et nous le ferons en leur offrant les mêmes choses que nous offrons à tous nos citoyens, c'est-à-dire une chance réelle et juste de réussir pour tous. Nous allons tout faire pour bâtir une classe moyenne forte au Canada. Nous allons investir dans l'éducation, parce que cela apporte à la prochaine génération les outils nécessaires pour contribuer à l'économie mondiale et pour réussir. Nous allons investir dans les infrastructures, parce que ça crée de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et ça contribue à faire de nos communautés de meilleurs endroits pour vivre, travailler et investir. Nous sommes déterminés à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour les 1 % les plus riches, de façon à ce que chaque personne bénéficie de la croissance économique. Et nous allons refuser de céder à la pression d'échanger nos valeurs profondes pour des votes faciles. Le monde s'attend à plus de notre part et nous nous attendons à plus de nous-mêmes. En fin, mes amis, Mes amis, il y a en fin de compte un choix à opérer. Fort, divers, résilient. Des pays qui le sont, comme le Canada, ne se sont pas créés par accident. Mais ils ne continueront pas si nous ne faisons pas d'efforts. Et nous devons toujours choisir l'espoir contre la peur, la diversité contre la division. La peur n'a jamais créé un seul emploi, n'a jamais nourri une seule famille. Et ceux qui exploitent la peur ne résoudront jamais le problème. Que crée ce genre d'anxiété? Nos citoyens, les 7 milliards et demi de personnes que nous servons sont mieux que ceux qui sont des cyniques et des pessimistes le pensent. Ce sont des personnes qui veulent que leurs problèmes soient réglés et non pas exploités. Le Canada est un pays modeste. Nous savons que nous ne pouvons pas régler ces problèmes tout seuls. Nous savons que nous devons oeuvrer ensemble. nous savons que ce sera un travail difficile. Mais nous sommes Canadiens et nous sommes ici pour aider. Merci. Applaudissements